Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous. On est le mardi 29 octobre 2019, 14h41, heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment. Super, super apprécié, c'est essentiel aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie tombe depuis trois ans, quatre ans. On est dans un modèle climatique complètement diluvien, de pluie diluvienne, digne d'un troisième déluge ou presque. Et ça provoque toutes sortes d'événements collatéraux, de dommages collatéraux. Naturellement, tu as la pluie, les inondations, les ravages que ça fait, mais tu as des glissements de terrain, tu as l'érosion du sol aussi qui provoque des événements qui se multiplient, des dolines, des trous qui apparaissent, des gouffres qui apparaissent. Il y a de plus en plus d'événements comme ceux-là. Il y en a un qui s'est produit il n'y a pas longtemps, cette semaine, pas plus tard qu'hier, à Pittsburgh. Un autobus s'est retrouvé prisonnier d'un gouffre, avalé par un gouffre. Ça m'a été envoyé par Joe sur le site de Strange Sound, que j'aime bien visiter, que vous aimez visiter aussi. Donc, il a vu la nouvelle avant nous tous, puis il nous partage cette nouvelle-là. 28 octobre 2019, un gigantesque gouffre a avalé un autobus de la ville aux heures de pointe dans le centre-ville de Pittsburgh. Puis je pense qu'il était aussi ce... Si je ne me trompe pas, ce lien-là, on l'a retrouvé sur Zero Edge, un autre site que j'aime bien aussi, que vous connaissez, et qui en a parlé. Je vais aller voir sur quel aspect ils en ont parlé, eux autres. Et voilà, il est là. Une vidéo étonnante enregistrée par un affilié local de CBS montre les séquelles d'un autobus qui a été avalé par un gigantesque lavabo qui s'est ouvert au centre-ville de Pittsburgh à l'heure de pointe. Lundi matin, les équipes d'urgence se sont précipitées sur les lieux après que toute la moitié arrière de l'autobus... Imaginez-vous, on voit l'image ici. Toute la moitié arrière de l'autobus portuaire a été avalée par le sol au coin de la Penn Avenue et la dixième rue. Seules deux personnes, y compris le... J'imagine le conducteur, se trouvaient dans le bus lorsque la cale de Lévié s'est ouverte et les deux ont pu s'échapper. Donc vraiment, une image vaut mille mots, hein? On peut voir ici l'autobus complètement, complètement avalé par... ce trou. Incroyable l'image, des plus spectaculaires. Donc, il est également rapporté que la ville pourrait éventuellement avoir besoin de deux grandes grues afin de retirer le bus. Donc, sûrement, tout ça, il ne faut pas oublier que, comme on nous dit, c'est le fait que l'infrastructure de l'Amérique s'effondre. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, et cette érosion se fait, on ne la voit pas, et ça donne lieu à des événements comme ceux-là, des plus spectaculaires, sans compter les glissements de terrain, les villages qui disparaissent, qui sont enfouis sous la terre suite à des glissements de terrain après des pluies, d'illuviennes. Enfin, il y a plein d'événements. On va aller visiter tous ces événements majeurs des dernières heures. Vous allez voir, ce n'est pas l'eau qui manque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada